Dans cette vidéo, tu vas travailler sur la notion de relativité du mouvement et de référentiel. Si tu ne connais pas ou ne te souviens pas de cette notion, regarde la vidéo suggérée. Sinon, regarde la vidéo jusqu'à ce que je te demande de mettre en pause, fais-le, réponds aux questions, puis relance pour la correction. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si on trace un point sur une roue et un autre en face, sur l'autre roue, les deux roues tournant la même vitesse, ces points resteront toujours face à face. Ils sont donc immobiles l'un par rapport à l'autre. Le rétroviseur ne bouge pas par rapport à la carrosserie, il est immobile. Le rétroviseur, comme l'ensemble de la voiture, se déplace par rapport au sol. Le référentiel terrestre correspond au référentiel du sol, et donc ici du mât des éoliennes. Les pales tournent et sont donc en mouvement dans ce référentiel. Enfin, pour finir, le conducteur est immobile dans le référentiel de la voiture. Tu vas maintenant répondre à un petit quiz qui t'aidera à fixer les connaissances en mémoire. Mets en pause après chaque question, puis relance pour la vidéo. Comment s'appelle le point d'observation à partir duquel on décrit un mouvement ? C'est le référentiel. Il est juste de dire simplement qu'un objet est immobile. C'est faux. Il faut préciser le référentiel. Dans la vie courante, on sous-entend en général que le référentiel est le référentiel terrestre. Mais en physique, il faut penser à le préciser. Qu'est-ce qui peut changer suivant le référentiel ? La vitesse et la trajectoire peuvent changer.